Nous allons apprendre dans cette vidéo à utiliser Zoom pour créer une vidéo que vous pourrez ensuite projeter dans une formation à distance. Alors vous allez me dire, comment est-ce possible ? C'est ce que je vais vous expliquer dans la première partie. Ensuite, je vous ferai une démonstration de la façon d'utiliser la salle de réunion Zoom pour réaliser votre vidéo. Pour réaliser une vidéo avec Zoom, il suffit d'utiliser la fonction enregistrer de la salle de réunion. Pour cela, vous ouvrez une salle de réunion à partir de l'application que vous avez installée sur votre ordinateur et vous y projetez ce que vous souhaitez enregistrer. Ça peut être le partage de votre écran, un tableau blanc ou votre webcam si vous souhaitez vous filmer pour montrer quelque chose. Vous démarrez ensuite l'enregistrement de la salle de réunion et vous effectuez votre démonstration ou votre explication. Une fois ceci fait, vous stoppez l'enregistrement et vous fermez la salle de réunion. Ainsi, un fichier vidéo est créé que vous pourrez utiliser pendant votre formation. Je vais maintenant vous faire une démonstration pour vous montrer pas à pas comment réaliser cela. Je vais faire une démonstration d'utilisation de Google Docs. La première étape est d'ouvrir une salle de réunion. Une fois que la salle est ouverte, je décide de partager l'écran en sélectionnant l'onglet ou la fenêtre dans laquelle se trouve mon document Google Docs que j'ai au préalablement ouvert. A ce moment-là, je bascule en mode projection du document dans la salle de réunion et donc je suis prêt à enregistrer ce qui est projeté dans la salle de réunion. Je choisis à ce moment-là le bouton plus pour ensuite lancer l'enregistrement. J'effectue ma démonstration où ici, je réponds au commentaire. Là, j'ai terminé ma démonstration. J'arrête l'enregistrement. Et je peux ensuite quitter la salle de réunion en commençant par arrêter le partage d'écran, puis ensuite cliquer sur « Terminer » pour mettre fin à la réunion. Et à ce moment-là, un fichier de vidéo est en train de se générer et automatiquement s'ouvre le dossier dans lequel la vidéo se trouve. Si je la lance, je vois bien que j'ai enregistré ce qui était projeté dans la salle de réunion. L'écran a été enregistré ainsi que votre voix. Vous pouvez tout à fait enregistrer aussi un tableau blanc de manière à dessiner quelque chose puis ensuite le montrer dans votre formation. Vous pouvez aussi enregistrer vous-même en activant votre webcam de manière à montrer un exercice corporel que vous voudriez transmettre à vos participants. Il ne reste plus qu'à faire preuve d'imagination et à vous lancer. Il ne reste plus qu'à faire preuve d'imagination. 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 Merci.